Des baies rouges commencent à sillonner la ville avec des porte-voix invitant toute la population à quitter immédiatement Phnom Penh. Tout à coup, l'exode se met en marche et la ville se vide comme un grand fleuve qui envahit les avenues. On a le sentiment de se trouver non pas simplement devant une tragédie humanitaire mais je dirais un séisme humanitaire. André Pasquier arrive à Phnom Penh fin janvier 1975 pour prendre la tête de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et diriger son action humanitaire au Cambodge. Le pays entre alors dans sa cinquième année de guerre civile et déplore déjà des centaines de milliers de morts. Souvent considéré à tort comme un simple théâtre annexe de la guerre du Vietnam, le conflit cambodgien a sa dynamique propre. En 1970, le parlement cambodgien a destitué le prince Sihanouk. Réfugié à Pékin, il crée un gouvernement en exil et un mouvement de résistance armée rapidement dominé par les Khmer rouges communistes. Au Cambodge, l'ancien premier ministre Lon Nol est devenu l'homme fort de la nouvelle république, soutenu par les Etats-Unis. Ces derniers ont bombardé massivement le pays jusqu'en 1973. Sous perfusion économique et militaire des Etats-Unis, le gouvernement Lon Nol perd néanmoins au fil des années le contrôle des campagnes. En 1975, ces troupes ne tiennent plus qu'une dizaine de villes, dont la capitale Phnom Penh. Lorsque j'arrive à Phnom Penh, la situation militaire est extrêmement difficile autour de la capitale cambodgienne, qui est complètement encerclée de toutes parts. La seule voie d'accès sur Phnom Penh reste l'aéroport de Pochentang, qui est l'aéroport de Phnom Penh. Et le ravitaillement de Phnom Penh dépend exclusivement de convois de barges qui remontent le Mekong depuis le sud Vietnam pour approvisionner la capitale. La ville est devenue une ville très importante. Elle a à peu près 2 millions d'habitants. Mais parmi ces 2 millions d'habitants, un peu plus d'un million sont des personnes déplacées qui sont réfugiées dans la capitale au cours des années de guerre. Assister ces personnes déplacées constitue l'essentiel de l'action humanitaire du CICR dans le pays. Les Cambodgiens dans les camps souffrent de malnutrition et la dysenterie, le paludisme et la rougeole font des ravages. En coordination avec les autres acteurs humanitaires, le CICR prend en charge une douzaine de camps abritant environ 300 000 personnes. Les distributions de nourriture, de vêtements, de moustiquaires y sont régulièrement organisées avec la Croix-Rouge cambodgienne, ainsi que des consultations médicales sous la direction du Dr Pascal Grelti. Les équipes chirurgicales Croix-Rouge opèrent les blessés de guerre dans les hôpitaux du pays, à Phnom Penh comme à Kampong Chang en province. Mais la mission humanitaire de la délégation se heurte à un problème majeur. Ces opérations sont toutes limitées aux zones contrôlées par le gouvernement. Impossible de porter secours aux populations sous le contrôle des Khmer rouges. Les négociations avec le prince Siyanouk se sont toutes soldées par un échec. Une des caractéristiques de ce conflit au Cambodge, c'est que les Khmer rouges, dans les zones qu'ils contrôlaient, s'étaient entourés d'un mystère presque total. Et que très très peu d'informations ne filtraient sur la situation qui existait dans leur zone. Aucun journaliste n'avait pu pénétrer dans ces zones. Personne n'avait pu véritablement avoir un accès direct à cette réalité. Donc là, nous étions dans une situation, bien sûr, je dirais qui était un peu en contradiction avec les principes de la Croix-Rouge puisque nous souhaitons agir auprès de toutes les parties de façon en accord avec nos principes d'impartialité et de neutralité. Mais là, nous étions forcés, malgré tout, de mener une action unilatérale, faute de pouvoir établir ce dialogue avec la partie Khmer rouge. Je pense que pour une large part, c'était une position idéologique qui d'ailleurs est devenue extrêmement évidente par la suite, une fois qu'ils ont été au pouvoir. Lorsque les Khmer rouges ont pris le pouvoir au Cambodge, leur première mesure a été véritablement d'expulser tous les étrangers, de rompre toute relation diplomatique avec tous les pays, même avec des pays du bloc socialiste. Donc je pense qu'il y avait certainement là une motivation idéologique qui les a amenés à refuser tout contact avec le CSR. En mars, l'étau continue de se resserrer autour de Phnom Penh. Les Khmer rouges contrôlent le fleuve Mekong, contraignant les Américains à organiser un ravitaillement aérien de la capitale. À Washington, le congrès tergivers a voté une rallonge budgétaire pour le Cambodge, réclamée par le président Ford. Le 1er avril, le président Lon Nol quitte précipitamment le Cambodge. Les négociations diplomatiques avec le prince Sihanouk sont elles au point mort et les Khmer rouges concentrent leurs forces pour l'assaut final sur la capitale Phnom Penh. La guerre semblant perdue, les Américains décident de se retirer. Le 12 avril, lorsque les Américains prennent la décision de quitter Phnom Penh, à ce moment-là, la question se pose pour nous. C'est-à-dire que l'ambassadeur américain me téléphone, me demande de passer le voir et me dit voilà, il m'informe des décisions qui ont été prises à Washington et me dit pour nous la guerre est terminée, la ville va tomber très rapidement. Donc nous avons pris la décision d'évacuer Phnom Penh demain matin. Nous vous offrons des places à bord des hélicoptères qui viendront dès demain. Et là, bien sûr, je suis devant une décision importante, je n'ai pas d'instruction de Genève, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'on part, est-ce que compte tenu que nous n'avons pas de relation avec l'Apartic Mer Rouge, nous pouvons prendre le risque de rester dans cette situation. Finalement, je réunis la délégation, je leur fais part de mon entretien avec l'ambassadeur américain et je laisse libre chacun de décider s'il veut rester ou partir. Et finalement, une quinzaine de délégués décident de rester. Chacun a conscience que nous avons une mission à remplir et que nous voulons la continuer, quels que soient peut-être les dangers. L'équipe chirurgicale britannique qui opère du matin au soir dans l'hôpital, qu'un hôpital qui est submergé de blessés, c'est un mouroir l'hôpital pendant les derniers jours. Elles ne peuvent pas concevoir qu'en quelques heures, ils vont tout abandonner et partir comme ça sans même s'occuper de gens qu'ils ont opérés le matin ou qu'ils opéreront demain. Il y a un autre personnel cambodgien, la centaine de collaborateurs qui travaillent avec nous, qui nous ont accordé leur confiance, qui ne pourront pas simplement décider du jour au lendemain d'abandonner le navire parce que celui-ci est en train de sombrer. Donc là, la délégation prend la décision de rester sans savoir, bien sûr, ce qui va arriver sur Phnom Penh. Personne n'imagine comment cette guerre va se terminer et ce qui va se passer lorsque les Khmer Rouges entreront dans Phnom Penh. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir quitté le Cambodge. Les ONG ont également plié bagages et parmi les ambassades, seule celle de France reste ouverte. Le CICR reste donc la seule organisation humanitaire opérationnelle dans le pays. André Pasquier décide alors de créer dans l'hôtel le Phnom une zone dite neutre, c'est-à-dire une zone protégée par l'emblème de la Croix-Rouge où les civils pourront trouver refuge. Mais encore faut-il que cet espace soit reconnu et respecté par les belligérants. Cela sera rapidement chose faite du côté du gouvernement. Le Premier ministre Lang-Borette convoque André Pasquier. L'objectif de cette rencontre, demander au CICR en tant qu'intermédiaire neutre de transférer au camp adverse une demande de cesser le feu sans condition et de transmission immédiate du pouvoir. Le siège du CICR accepte de transmettre la proposition au Prince Yanouk à Pékin. De son côté, André Pasquier reçoit l'accord de Lang-Borette pour instaurer la zone neutre à l'hôtel le Phnom. Nous sommes alors le 16 avril. Là, les combats sont très violents. La ville reçoit des centaines de roquettes chinoises qui tombent sur la ville. Les troupes se sont repliées sur de nombreux secteurs du front. On sent que c'est les dernières heures de la guerre. C'est une évidence. À ce moment-là, nous nous déplaçons sur toute la délégation, participe à l'élaboration de la zone de sécurité à l'hôtel le Phnom, pour commencer à accueillir les réfugiés qui commencent à fluer vers le centre-ville, à partir des faubourgs et qui sont à la recherche d'un abri. Et pendant la nuit, un journaliste de l'AFP me dit, écoute, la réponse de Sianouk est tombée. Il l'a rendue publique et Sianouk rejette en des termes très durs l'offre de cesser le feu de Lang-Borette et même à des propos assez agressifs et négatifs envers le CICR, estimant que le CICR n'a pas gardienné les politiques dans les affaires cambodgiennes. Je prends connaissance de cette réponse vers 2h du matin, et à l'aube, les Khmer Rouges entrent dans Phnom Penh, les combats s'arrêtent et les premières colonnes vont pénétrer progressivement dans Phnom Penh. Enfin, la prise de la ville se fait de façon assez curieuse, puisque dans un premier temps, aux premières heures du jour, les premières troupes qu'on voit entrer dans la ville sont très limitées. C'est un groupe de 200 à 300 combattants. La foule, ne sachant pas encore exactement ce qui se passait, commence à se masser le long des rues et puis commence à les acclamer. Et ces guerrieros qui entrent dans Phnom Penh répondent aux acclamations de la foule, on fraternise, les soldats du gouvernement déposent leurs armes. Mais cet épisode-là ne dure que quelques heures. Et à partir de, je dirais, 8-9 heures du matin, les vraies premières colonnes de Phnom Penh, qui menaient l'offensive autour de Phnom Penh, entrent au cœur de la ville. Et alors là, c'est un tout autre spectacle. Les visages sont fermés, les gens entrent en file indienne, en colonne, armés, tous portant des pyjamas noirs, casquette Mao Tse Tung sur la tête, Kalachnikov, lance-grenade à la main. Vraiment des gens qui sortent du combat. Et alors, aucun contact avec la population. Les gens stupéfaits, essayent de leur offrir des cigarettes, des choses. Aucun contact n'est établi. Tout est refusé. Et progressivement, ces unités Khmer Rouge vont quadriller la ville, commencer à en prendre le contrôle, prendre le contrôle des carrefours et ils occupent Phnom Penh. Dans la zone neutralisée, le matin, une unité Khmer Rouge entre et un personnage qui est à leur tête, qui paraît être leur commandant, demande à me rencontrer. Nous nous réunissons dans ma chambre pour avoir une discussion. Je lui explique ce qu'est la Croix-Rouge, ce que nous faisons au Cambodge, quels sont nos moyens d'action. Et je lui demande aussi si j'ai la possibilité de pouvoir établir un contact avec les nouvelles autorités. Ce dialogue reste un dialogue extrêmement mystérieux. C'est peut-être l'entretien le plus étrange que j'ai eu de toute ma vie, puisque j'ai un interlocuteur qui me regarde assez fixement, qui ne se livre pas, qui ne se présente pas. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas quel est son nom, je ne sais pas quelle est sa fonction. Et là, il me répond simplement que les nouvelles autorités avaient prévu de prendre Phnom Penh en sept jours, qui finalement, ils ont pris la ville beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'avaient planifiée en trois jours, que les nouvelles autorités ne sont pas encore à Phnom Penh, elles ne seront pas là avant plusieurs jours, et que par ailleurs, je ne peux pas aller les rencontrer, parce que je ne sais pas marcher. Et sur le moment, je dois dire que ce commentaire me laisse comme ça un peu bouche bée, mais que connaissant par la suite la politique des Khmer Rouges, le fait de me dire que vous ne savez pas marcher était une façon de me dire que vous êtes un bourgeois corrompu de la ville, alors que nous, les combattants Khmer Rouges, nous sommes des fantassins de la révolution, et que vous ne pouvez pas venir nous voir. Dans l'après-midi, ordre est donné à tous les habitants d'évacuer la ville. La zone neutre est investie par des fantassins Khmer Rouges et brutalement vidés de tous ses occupants. Toutes les rues sont envahies par les gens de Phnom Penh qui partent, en l'emportant des baluchons. Les hôpitaux sont entièrement vidés. Nos équipes qui essayaient de regagner l'hôpital où l'équipe chirurgicale travaillait, s'étaient fait interdire l'accès à l'hôpital par des groupes armés. Et en même temps, des Khmer Rouges étaient entrés dans l'hôpital et avaient donné l'ordre à tous les malades, les blessés qui s'y trouvaient, de sortir immédiatement de l'hôpital et de sortir de la ville, quel que soit leur état. Il y avait des scènes épouvantables où des blessés dans des conditions abominables se traînaient dans les rues, où des familles sortent des lits dans la rue, poussent des lits à roulettes, improvise des brancards, et tout ce monde aurait eu, je ne sais pas, des dizaines de milliers de blessés. Tous les blessés de tous les hôpitaux de Phnom Penh seront jetés à la rue. Donc c'est une espèce de désastre, c'est une catastrophe. On a le sentiment de se trouver, non pas simplement devant une tragédie humanitaire, mais je dirais un séisme humanitaire. Comme si toute la terre tremblait sous nos pieds et que tout ce à quoi nous pouvions croire, tout à coup s'écroule. On n'arrive plus à mettre de sens sur ce que nous voyons. Donc à partir de là, je réunis la délégation, et il n'est pas question pour nous que nous sortions de cette ville en nous mêlant à cette foule. Parce que je me rends compte que si nous prenions une telle décision, alors on risquerait de s'exposer, de mettre véritablement notre vie en danger en partant vers l'inconnu comme ça. Et à peu près comme tous les étrangers qui se trouvent encore à pleine peine, très rapidement, les gens se dirigent vers l'ambassade de France. Alors le consul que je vais voir, il me dit vous pouvez trouver un refuge dans l'ambassade, mais pas en tant que personne, mais pas en tant que Croix-Rouge. La Croix-Rouge, me dit-il, s'est compromise en collaborant avec l'ancien gouvernement. Donc je ne veux aucun emblème Croix-Rouge dans l'ambassade, aucun véhicule, je vous prie de ne vous livrer, à aucune activité à l'intérieur de l'ambassade. Dans l'ambassade, en cours du jour D, se retrouvent à peu près tous les étrangers qui se trouvent encore à Ptompen, plus près de 2000 Khmer cambodgiens qui ont escaladé le grillage d'enceinte de l'ambassade pour essayer d'y trouver un refuge et échapper à la déportation. Donc il y a une situation extrêmement confuse dans cette ambassade. Les épisodes qui vont suivre sont également extrêmement tragiques pour tous ces gens. puisque les Khmer rouges exigeront du consul que tous les cambodgiens sortent, et tous devront sortir. Que seuls sont autorisés à rester dans l'ambassade les étrangers porteurs d'un passeport étranger. Qu'ils ne reconnaissent pas l'extraterritorialité de l'ambassade. Ils obligent et ils forcent également, sous la menace d'une intervention armée dans l'ambassade, qui aide le consul à leur livrer trois membres du gouvernement précédent. Ces gens sont livrés au Khmer rouge pour le consul et pour tout le monde. Lorsqu'on les voit sortir, il est évident qu'ils vont être exécutés très rapidement et qu'ils sont condamnés à mort. Après ces scènes déchirantes, environ un millier d'étrangers restent cloîtrés dans l'ambassade de France, sous surveillance des Khmer rouges. Sans moyen de communication avec l'extérieur, ils ignorent tout de ce qu'il se passe dans le pays, comme du sort que les Khmer rouges leur réservent. Finalement, après une dizaine de jours, ils sont expulsés du Cambodge. Le premier convoi partira, je crois, si je ne me trompe, le 28 ou le 30 avril. Et puis un deuxième convoi suivra quelques jours plus tard. Et nous serons tous expulsés par convoi, par voie terrestre à travers le Cambodge, de Phnom Penh en direction de la frontière thaïlandaise. Pendant ce transfert à travers le Cambodge, la chose la plus incroyable est que nous ne verrons pas un seul Cambodgien. Alors bien sûr qu'en partant, nous retraversons Phnom Penh, qui est vide de tous ses habitants. C'est une ville morte. Ensuite, nous prenons des pistes qui sont d'anciennes pistes que les Khmer rouges devaient utiliser pendant la guerre à travers des forêts. où, à nouveau, vous avez tous les expulsés de Phnom Penh, deux millions d'habitants, aucune trace, plus personne. Ils se sont évanouis. On ne sait pas où ils sont. On n'en a eu personne. Au cours de ce transfert, je veux dire que j'ai encore... Je connais un épisode extrêmement difficile, personnellement. Tout à coup, nous nous arrêtons au milieu d'une forêt, dans un village qui devait être une base Khmer Rouge. J'ai le responsable du convoi qui nous annonce que du riz va nous être préparé et distribué. Ce sera la seule nourriture que nous recevons de leur part pendant trois jours. Alors que nous attendons dans ce village, derrière moi, il y a une espèce de palissade de bambou. Tout à coup, j'entends une voix qui m'appelle et qui me dit « Monsieur le chef de la délégation, Monsieur le chef de la délégation ! » Et on me retourne, je ne vois personne. Mais je remarque qu'elle toute la voix semble sortir de cette palissade de bambou. Alors je me recule jusqu'à cette palissade. Et là, je découvre qu'un de nos anciens collaborateurs, qui travaillait avec nous depuis de nombreuses années, dans l'hôpital de Komponchnang, qui était une ville en province où était basée justement une équipe chirurgicale suédoise, il m'explique ce qu'il s'était passé. Il me dit, le 19 avril, donc deux jours après la prise de Phnom Penh, les Khmer Rouge avaient également pris la ville de Porsat, avaient également expulsé toute la population, et qu'ils avaient vidé l'hôpital, également de tous les patients qui s'y trouvaient, et que lui, étant sorti de la ville, marchant à travers des rizières et une zone un peu de forêt pendant la nuit, il avait cherché en vain sa famille jusqu'à l'aube sans les retrouver. Et qu'ensuite, une patrouille de Khmer Rouge l'avait capturée. Elle l'avait emmenée dans ce camp et me disait-il, « Ils vont me tuer », me répétait-il sans cesse, « Ils vont me tuer ». Je ne sais pas comment il avait pu interpréter mon arrivée soudaine dans cet endroit, complètement perdu au milieu de cette forêt, avec ce convoi, avec ces camions, et de me voir, je pense qu'il avait dû avoir l'espoir que je pourrais le sauver. Alors en fait, j'étais totalement impuissant pour le sauver, mais je lui dis, écoute, viens te joindre à nous. Depuis le départ de Phnom Penh, les Khmer Rouge n'ont plus fait de contrôle sur les gens qui sont dans le convoi. mêle-toi à nous et peut-être que tu pourras comme ça t'échapper. Il me répond, je ne peux pas, je suis enchaîné. Donc là, je me rends compte que je ne peux rien faire pour lui. À ce moment-là, on nous donne l'ordre de repartir, de remonter sur nos camions et de repartir. Et j'ai vraiment le sentiment d'abandonner quelqu'un à la mort. Et deux jours plus tard, on est arrivé en Thaïlande. Nos camboges seront fermées derrière nous. ... 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